Le 12 octobre 2018, à l'ouverture de la session parlementaire d'automne, Sa Majesté le Roi Mohamed VI est revenu à la charge concernant la réforme du modèle de développement du royaume. Donnant écho à son précédent discours d'octobre 2017, le souverain a annoncé la présentation des différentes contributions, dont le courant des trois prochains mois. Le roi a confié à une commission ad hoc la responsabilité de collecter, d'agencer et de structurer les contributions et d'en élaborer les conclusions, et ce, dans le cadre d'une vision à portée stratégique, globale et intégrée. Dans ce sens, le Centre marocain de la gouvernance et du management est en phase d'élaboration de ces propositions qui seront déposées auprès du chef de gouvernement dans deux semaines. Monsieur Youssou Garaoui Filali, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du Centre marocain de la gouvernance et du management, et nous sommes réunis aujourd'hui autour d'un sujet d'une importance cruciale pour le développement du Maroc. Tout à fait. Donc, depuis octobre 2017, le discours royal en ouverture de la session d'automne a placé le modèle de développement, le changement, la réforme du modèle de développement au cœur du débat. Et depuis, on a assisté à une ébullition, à plusieurs thématiques développées autour de ce sujet principal. Qu'en est-il du centre que vous présidez ? Alors, le Centre marocain pour la gouvernance et le management est un centre de recherche et de formation à vocation scientifique. Donc, nous avons deux axes. Un premier axe qui s'articule autour de l'organisation d'événements, c'est-à-dire nous participons, nous co-organisons des manifestations scientifiques, donc autour du développement du Maroc, autour de la croissance économique, autour de l'administration, c'est-à-dire dans tout ce qui est gestion, tout ce qui est management public et privé. Et bien évidemment, nous nous intéressons aussi aux technologies de gouvernance interne, donc la transformation digitale, l'économie numérique, l'industrialisation des services, etc. Donc, comme premier axe. Un deuxième axe, il porte sur tout ce qui est recherche, c'est-à-dire nous travaillons sur les questions qui sont liées à la recherche scientifique, donc nous établissons des rapports thématiques, nous produisons des tribunes et des articles scientifiques dans divers journaux, et bien évidemment revus. Donc voilà, nous sommes sur cette production scientifique. Et donc le centre, il ne cesse de contribuer de loin ou de près comme étant une force de proposition pour proposer des pistes de réflexion et d'amélioration pour le développement et la croissance de notre pays. Justement, M. Joseph Galawi-Fillali, comment votre centre s'inscrit dans cette dynamique créée par cet important chantier en devenir ? Et à votre avis, quels sont les leviers importants pour bâtir un nouveau modèle de développement, que ce soit économique, politique ou social au Maroc, dans le contexte actuel ? Alors, je pense que la question des nouveaux modèles de développement passe tout d'abord par une analyse, je dirais critique, une analyse profonde de la situation actuelle. Le Maroc, depuis 2004 jusqu'à la date d'aujourd'hui, donc la croissance, dans le meilleur des cas, n'a pas dépassé 4% du PIB, alors que, je dirais, la masse des investissements réalisés, elle a triplé. Ce qui montre qu'il y a tout un effort d'investissement, mais la croissance, elle ne suit pas. Donc, pour moi, c'est tout d'abord une problématique économique. Les investissements ne sont pas corrélés à notre croissance économique. Ça, dans un premier volet. Bon, bien évidemment, il y a d'autres axes qui touchent, je dirais, le modèle de développement actuel qui a atteint ses limites. La question de la gouvernance, je parle de la convergence des politiques publiques. Je parle aussi de tout ce qui est partenariat public-privé. Je parle bien évidemment à l'industrialisation du Maroc, le développement des services, le développement de l'innovation, de la recherche, du savoir, et bien évidemment, la réforme de l'administration marocaine, puisque l'administration, elle aussi, est un levier de développement. Donc, je pense que quand on parle de nouveaux modèles de développement, c'est tout d'abord question d'une nouvelle approche économique appuyée par le développement des axes stratégiques qui sont liés, je dirais, au développement durable, c'est-à-dire tout ce qui est industrialisation des services, tout ce qui est digitalisation, tout ce qui est développement de l'industrie, et bien évidemment, tout ce qui est gouvernance, tout ce qui est performance des secteurs publics ou privés. Et donc, le modèle de développement, je pense que c'est un système qui regroupe un certain nombre d'éléments économiques, sociaux, environnementaux, et même culturels. C'est aussi question de changement de culture, et c'est question aussi de plus de performance, plus de rigueur dans la réalisation des activités, la production des biens et des services, que ce soit dans le secteur public ou dans le secteur privé. Le discours de Sa Majesté le Roi, il était très explicite quand il replace aussi le citoyen au cœur de toutes ses priorités, et comme finalité, c'est bien sûr la dignité, la vie digne pour les citoyens marocains, la prospérité, la pérennité, etc. Vous, comment vous pouvez formuler toutes ces recommandations et les faire, on va dire, ancrer à cette dynamique de réflexion qui est en cours, sachant que nous sommes aussi à demi-chemin du délai de trois mois tel que prononcé dans le discours royal en octobre dernier. Donc, est-ce qu'il y a un travail dans ce sens au niveau de votre centre ? Tout à fait, exactement. Alors, le centre, je pense que depuis le discours de Sa Majesté pour la préparation d'un nouveau projet de modèle de développement, nous avons mené plusieurs actions de sensibilisation, de conscientisation et même de formation auprès de plusieurs écoles supérieures privées et d'universités. Nous avons communiqué autour. Nous avons produit beaucoup de documents autour de cette question. Aujourd'hui, nous sommes en train de préparer tout un document qu'on va remettre à l'institution du chef du gouvernement. C'est comment le centre, il voit la chose, comment le centre, il propose, je dirais, des axes qui vont mener vers un nouveau modèle de développement et pour, bien évidemment, mettre le Maroc sur les rails des pays émergents. Mais en parallèle, je pense que le centre, il contribue à cette problématique, je dirais, de limite du modèle de développement actuel, je dirais, par des rapports thématiques et par des études précises. C'est-à-dire, nous sélectionnons les secteurs là où nous voyons qu'il y a vraiment un potentiel de développement et de croissance et nous essayons de décortiquer les mécanismes nécessaires pour développer le secteur. Par exemple, je parle de tout ce qui est industrie. Qu'est-ce qui bloque l'industrialisation du Maroc ? Comment le Maroc peut émerger à travers l'industrie ? Comment développer des zones franches en matière d'industrie ? On s'intéresse aussi à la question de la formation, comment faire la décorption entre formation et emploi et comment, bien évidemment, c'est-à-dire générer de la richesse à travers une nouvelle activité. On s'intéresse, c'est-à-dire, à tout ce qui est, je dirais, plan de développement de l'industrie. Bien évidemment, la question de la gouvernance et on s'intéresse surtout aux technologies de gouvernance interne, c'est-à-dire comment piloter la performance et comment mieux gérer les activités qui sont liées au secteur industriel dans un premier volet. Par rapport à notre point, c'est que le centre, il s'intéresse beaucoup plus aux générations futures, c'est-à-dire qu'en nous menant des actions de formation, des séminaires de formation ou des ateliers de travail dans des écoles et des universités supérieures, nous sommes en train de préparer toute une génération future, c'est-à-dire que nous sommes en train de préparer les leaders de demain qui seront imprégnés par le management moderne et par cette question de développement de nouvelles technologies de gouvernance, c'est-à-dire que les leaders de demain, ils doivent travailler avec plus d'ouverture de gestion, avec un management moderne, avec des outils de performance, avec des instruments de gestion beaucoup plus efficaces, beaucoup plus efficients pour mieux diriger les entreprises, pour créer de la richesse et pour générer de la bonne valeur ajoutée. Ça, c'est le premier volet. Exactement, ça c'est par rapport au premier volet. Alors, d'autre part, le centre, il contribue de manière directe à des colloques et des manifestations scientifiques qui portent autour du nouveau modèle de développement, c'est-à-dire qu'il y a des manifestations, par exemple, où il y a des thématiques qui sont très liées à la question du nouveau modèle de développement. Je parle de la lutte contre la pauvreté, je parle du plan d'accélération industrielle du Maroc, je parle de la digitalisation de l'administration marocaine, donc vous voyez, c'est des sujets qui sont très liés au nouveau modèle de développement pour la simple raison, parce que le nouveau modèle de développement, il englobe tous ses axes. C'est une question qui est transversale et quand on se penche sur des axes, nous sommes en quelque sorte en train de bâtir les piliers de ce nouveau modèle de développement. Alors, ce document, est-ce qu'on peut avoir une idée sur un délai, un deadline pendant lequel vous... Alors, le document que le Centre marocain pour la gouvernance et le management est en train de préparer, incha'Allah, il sera prêt dans deux semaines. Deux semaines, donc ce document sera prêt, on va le déposer à l'institution du chef du gouvernement et par l'institution du gouvernement, nous allons communiquer autour. Pour rebondir sur le premier volet que vous avez évoqué, connaît-il des institutions, mais également des élites qui vont porter ce changement de modèle de développement au Maroc ? Est-ce qu'on peut avoir une idée du leadership actuellement ? Comment vous l'évaluez ? Quelles sont ces forces vives qui peuvent porter et contribuer justement à concrétiser le contenu de cette vision stratégique en devenir ? Moi, je pense que le projet du nouveau modèle de développement, aujourd'hui, c'est un projet national. Je pense que tous les partis politiques, toutes les institutions doivent œuvrer et contribuer à ce projet très important pour l'avenir de notre pays. Moi, je pense que le chef du gouvernement, il a un rôle prépondérant à jouer dans ce nouveau projet. Pourquoi ? Parce que le centre du gouvernement, c'est normalement celui qui va recueillir les propositions des différentes parties. Il doit les consolider, bien évidemment, pour, je dirais, essayer de sélectionner les pré-projets susceptibles d'être retenus dans ce nouveau modèle de développement. Mais il ne faut pas qu'on néglige aussi le rôle très important de l'université marocaine et des chercheurs indépendants. Je pense que l'université, les centres de recherche et de formation, les écoles supérieures doivent contribuer à ce projet. Parce que ce projet doit intégrer la vision professionnelle, mais aussi, il faut qu'il y ait derrière une vision scientifique de la chose, pour qu'on puisse bâtir un nouveau modèle de développement, je dirais, qui est adapté aux besoins de tous les citoyens et surtout qui prend en considération les besoins réels des générations futures. Alors, il y a aussi un élément qui est très important, c'est que le pays s'est inscrit depuis un peu plus d'une décennie dans un train de réformes très important. Plusieurs réformes sont enclenchées, d'autres ont abouti, d'autres sont en cours. Certaines sont au stade de réflexion. Comment toutes ces réformes peuvent porter ou contribuer à la facilitation de la mise en place des prochaines mesures qui seront dévoilées, comme expliquées dans le discours royal, dans bientôt un mois et demi ? Moi, je pense que la question, c'est beaucoup plus une question de convergence des politiques publiques. Au Maroc, nous avons plusieurs politiques publiques, il y a plusieurs stratégies sectorielles, mais toujours le problème, il est le même. Ces questions de convergence de ces politiques, ces questions d'évaluation et ces questions aussi de mener des actions correctives. Parce que quand on procède par une évaluation, ça permet, je dirais, de dresser un bilan de ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait, de détecter les défaillances et de voir aussi les manquements. Et ça permet de mener des actions correctives, je dirais, et faire des actions pour améliorer la gouvernance de ces projets. Bien évidemment, le tout doit se faire dans un cadre, c'est-à-dire, le tout, il faut qu'il soit coiffé autour d'un projet cohérent qui regroupe, je dirais, un ensemble de mesures et d'actions stratégiques qui sont coordonnées dans le temps et dans l'espace. Justement, si, Youssef Gheroui-Filelli, on vous félicite parce que vous n'êtes jamais avare de votre temps lorsque vous êtes sollicité sur des thématiques et sur des sujets d'actualité pour donner de la valeur ajoutée au travail journalistique que nous faisons. Avant de conclure, j'aimerais bien avoir un pot, essayer de palper l'ambiance générale à la veille de ce chantier d'envergure. Alors, vous qui êtes dans les séminaires, vous êtes aussi dans la formation, vous êtes dans la réflexion et dans la recherche. Quels échos avez-vous ? Sincèrement, ce projet de nouveau modèle de développement, il a donné une nouvelle dynamique. Donc, les gens, sincèrement, s'y intéressent. Il y a une réflexion individuelle et même collective qui est menée par plusieurs acteurs. Et donc, chacun, il réfléchit, chacun essaye de contribuer et chacun, je dirais, il a une force de proposition. Donc, voilà, on est sur cette réflexion globale. Mais je pense que le plus important, c'est de proposer les meilleures idées, essayer de choisir les meilleurs axes qui permettront au Maroc vraiment de se développer et de réaliser ce développement socio-économique pour la prospérité de notre nation et bien évidemment pour le développement de notre pays. Et justement, on va dire, ce grand chantier met tout le monde devant sa responsabilité de contribuer, on va dire, au développement du royaume. Exactement, tout à fait. Si Youssef Graoui-Filleri, je rappelle que vous êtes le président du Centre marocain de la Gouvernance et du Management. Merci beaucoup de votre temps. Merci beaucoup, à très bientôt. Pour suivre toute l'actualité d'ecoactu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.